Vous êtes maintenant dans la salle principale face à un ensemble nommé, ensemble non monochrome mais rehaussé par tête d'éléphant. Je propose d'ores et déjà d'oublier les têtes d'éléphant qui sont tout simplement inutiles, qui sont peut-être un surgissement impromptu et grotesque. On notera à la rigueur la poutre blanche et plâtreuse tenue le long d'une trompe faisant écho à la charpente de la pièce, évocation du travail de la bête en Asie mais aussi souvenirs différés de l'art moderne par un mobile simple et qui remplace blanchement la signature de l'œuvre en bas à droite. A l'origine de cet ensemble il y a eu la visite à la maison radieuse de Le Corbus et sans doute une cristallisation sur les boîtes aux lettres situées dans la rue intérieure de cet édifice. Le passage de ces boîtes aux lettres à une gamme pantone mais pas si rigoureuse et en relief a eu lieu dans un second temps. Une usure factice des blocs pouvait faire penser à une ruine moderne. un Hubert Robert pour centre d'art contemporain peut-être mais aussi un Donald Jed de caniveau. Avant d'aborder la couleur elle-même on notera les grands éléments très sortants, très augmentés de couleurs blanches et plâtreux également. Ils ne sont ici que pour générer du blanc, mural, replié. Ce sont, si on veut, des augmentateurs de white cube intégrés. Dans ce cas l'œuvre à l'étroit génère son propre espace d'accrochage, déplié. Elle s'auto génère de blanc, elle s'auto blanchit même. La couleur pourra jaillir ensuite très attendue, poignante et décorative. Tout d'abord par un dégradé de teint très déceptif. À gauche suivi de jaune qui demande à être éclatant. Vers des mauves sans logique apparente. Des oranges tonitruants et des chlores dans le rose qui est un éblouissement souhaitable. La chose est acquise mais imaginez maintenant l'ensemble du tableau. Uniquement fait de couleur orange. Si vous ne fixez au départ que les pièces oranges, il sera aisé de construire le reste dans votre esprit. Laisser de côté le white cube pour ce qu'il est et la fonction qu'il a ici et tenter vraiment de voir le tout en orange. Vous êtes alors devant un ensemble extrêmement cohérent, plus radical et plus engagé également. Il faut dire ce orange, vous avez peut-être sur vous des objets oranges. Ou chez vous, une lampe orange. Ou une de ces pommes à glaçons orange. Ces objets nés dans les années 1970, le siècle dernier, sont peut-être les premiers à avoir atteint une telle adéquation entre la matière et la couleur si liée. Ce n'est plus le bois travaillé, le métal façonné, le cuivre martelé, mais une forme plastique, moulée et sa couleur intrinsèque, pure. Et devant vous, ce orange devient une quintessence de forme et de couleur. Effectivement, cet ensemble pictural pourrait être orange. En pénétrant dans la salle principale, nous nous trouvons devant l'ensemble non monochrome mais rehaussé par tête d'éléphant. On peut ici, pour appréhender cette œuvre considérable et spectaculaire, et l'analyser plus commodément, laisser tomber ce qui nous est donné comme éléphant. Je mettrais ici des guillemets. Ainsi que la référence au monochrome, qui peut nous brûler les doigts. Et donc, ne considérez pour l'instant que les blocs de couleurs. Ils semblent juxtaposés de manière, si on veut, organique. Et dans une matière qui semblerait assez vivante, bien qu'il s'agisse de dérivés de plastique et de plâtre. Afin de prendre un peu de recul, nous allons nous livrer à ce jeu des substitutions, évoqué par Michel Léris dans ce court texte à propos de Marcel Duchamp. Et ainsi, on pourra substituer ces blocs colorés par des blocs, par exemple, de pain. C'est une possibilité parmi d'autres, mais qui par sa familiarité nous rapproche de l'œuvre, tout en bénéficiant d'un certain recul qui nous permet d'avancer. On se trouve donc en présence de pain. Pain coupé, plié, blanc, beige ou grillé. Du pain en noix, même. On se trouvera là face à un nouveau paradigme. Comme la farine, la culture, la fabrication, le pétrissement, la provenance, tout sera à reconsidérer. À ce moment-là, se posera avant toute chose l'idée de la vitesse du pain. Vitesse de fabrication, certes, mais surtout vitesse d'acheminement. En somme, sa circulation à la surface du globe. On pourra, par exemple, mettre un rapport, un pain noir qui viendrait de Hambourg, acheté à l'occasion d'une escale sur un Athènes-Paris. Sa vitesse de 1000 km heure, selon le type d'avion. Bien sûr, mais très rapide, en tout cas. On peut aussi, bien entendu, imaginer un avion de l'armée qui passera le mur du son, s'il a du pain à bord. C'est très prompt. Mais restons sur une vitesse moyenne. Alors que du pain qui viendrait de Chartres, même si la farine fabriquée dans la Beauce, repartira pour des moulins de Chine qui, qui sait, viendrait lui-même à 130 km heure par l'autoroute. Ou 110 sur double voie. 90 même. Pourquoi pas. Ils nous font donc imaginer tout ce pain à des vitesses différentes à la surface du globe. Au moment où le monde devient très dématérialisé. Où nous sommes traversés d'impulsions électriques. Où le pain est presque risible. On se trouve face à une réalité qui tournoie autour de nous. D'autant plus si on imagine cette perspective depuis les débuts de l'humanité. Que de pain, dirons-nous. On aura alors une vision globale. Oubliez le temps d'un côté et de l'autre les voitures, les charrettes, les étagères à pain, les huches. Et vous aurez une immense circulation obnubilante. On pourrait même aller plus loin et se pencher sur des miettes. Miettes sur table. Miettes dans tapis qui volaient en tous sens. Tombent de côté pile ou face. Modifiant leurs couleurs. Et qui produisent un scintillement. Et même par une sorte de miracle d'inversion d'épaule. Les dites miettes se posant sur la tranche, sur le côté. Virevoltant comme des aimants indécis. On se trouve là donc face à un phénomène tout à fait extravagant. Et en même temps qui nous éloigne beaucoup de l'oeuvre initiale. C'est tout simplement le monde du pain, il faut le dire. Celui-là. C'est parti. C'est parti. Neuf, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous nous trouvons à présent devant ce monumental, ensemble non monochrome mais rehaussé par tête d'éléphant. On peut pour le moment laisser un peu tomber de côté les cubes colorés ainsi que les éléments blancs plâtres qui sortent exagérément du mur et les impressions très plates situées à l'opposé également de la pièce. Laissant de côté aussi les extrapolations formelles, les interprétations psychanalytiques hasardeuses ou tissées d'évidence à connotation douteuse. Et concentrons-nous uniquement sur ces bêtes qui à l'évidence sont là pour dire « je suis là ». Il devait y avoir un tableau juste et « je suis là ». Grosse tête improbable et inutile, énorme par nature, auto-générante d'incongruité. Il faut dans un tableau sans doute quelque chose d'énorme et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux pour énorme qu'une de ces fameuses têtes de pachydermes ? Certaines seront plus figuratives ou plus abstraites, déséléphantées même, pourrait-on dire. Il est alors loisible de se fixer sur l'un ou l'autre faisant intervenir son goût ou sa subjectivité. On pensera alors peut-être à l'éléphant d'Asie ou d'Afrique selon la taille comme critère de choix. L'éléphant d'Asie nettement plus petit sans doute, mais malgré tout assez lourd. Il faut imaginer quand même en Asie pendant la mousson, sur un sol humide, une empreinte de l'animal qui est très régulière, très belle, un sacré morceau. On observe alors l'empreinte se gorger d'eau par capillarité et produire une petite surface liquide, brillante, scintillante, magnifique. À ce moment, on se trouve face à un petit lac. Il est alors facile par imagination de transposer ce lac dans une autre région, à quelle, par exemple, entre Offenburg et Karlsruhe, près de la frontière de France. Imaginez alors une population très petite vivant autour de ce lac. Et à ce moment-là, si le réchauffement climatique a eu lieu, l'imaginer vivant autour de ces rives très régulières, dans un parfait esprit de mousson. Et pourquoi ne pas bâtir également des constructions, des fermes ou un Eros Center, par exemple, où les gens feraient l'amour sur les bords pentus de ce lac aussi ? Merci. 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 Merci.